Bonjour à tous, c'est ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du Fishing Club. Avant de démarrer cette émission, un très grand merci pour tous vos messages très sympas sur notre chaîne YouTube. Évidemment, ça nous fait très très plaisir et ça ne fait que renforcer notre motivation. Merci encore pour vos messages pleins d'amour et d'affection. On va démarrer ce Fishing Club avec Tom Couchou, qui fait ses grands débuts dans le Fishing Club. Salut Tom. Salut David. Ravi de t'accueillir. Ravi d'être là. Ton frère a été brillant lors de la dernière émission. Non, je suis sûr que tu vas faire au moins aussi bien. Salut Gaël, ça va ? Bonjour David. Ça t'a plu l'amour ? Quand j'ai parlé d'amour, j'ai vu que ça t'a fait l'air. J'aime bien quand tu parles d'amour. Oui, je sais. Surtout quand je suis à côté de JC, ça me rappelle des folles soirées. Salut JC, ça va ? Salut, bonjour à tous. Il est chaud, hein ? Oui, toujours. Il va être difficile à maîtriser. En face de vous, Tanguy Marlin. Salut Tanguy. Salut David. Ravi de t'accueillir pour la deuxième fois sur le plateau du Fishing Club. Et puis un habitué, bien évidemment, un pilier de l'émission, Bruno Peb. Salut Bruno. Salut David. Messieurs, on va parler de la pêche du brochet si vous le voulez bien. Puis si vous ne voulez pas, on va en parler quand même. La pêche du brochet aux leurres dures. On va s'intéresser à deux familles de leurres. Et on va essayer de dégager, si c'est possible, vos préférences. Et peut-être, pourquoi pas, la supériorité de l'un sur l'autre. On va parler des jerkbaits et des swimbaits. Je précise donc qu'on est dans le cadre des leurres dures. Et Tom, si tu veux bien, je vais te laisser expliquer de quels jerkbaits on va parler. Parce qu'il y a plusieurs jerkbaits. Là, on va parler des jerkbaits à brochet. Ok. Tu peux en prendre un, d'ailleurs, pour appuyer ta démonstration. Donc là, quand tu parles de jerkbaits à brochet, la différence, c'est qu'il y a également des jerkbaits dits jerkbaits minots. Donc avec une forme assez effilée. Donc là, les jerkbaits à brochet, ce n'est pas le cas. Ce sont des formes assez rectangulaires, comme ce que j'ai dans les mains là. Où ça va déplacer beaucoup plus d'eau qu'un leurre qui serait fin. Et donc, dans le cas de la recherche, par exemple, d'un gros brochet, c'est intéressant parce que justement, il y a ce gros déplacement d'eau. Est-ce qu'on peut faire un premier tour de table et savoir si vous avez une préférence ? Et il est interdit de nous répondre, ça dépend de l'humeur des poissons. Toi, tu as une préférence sur les deux ? Non, mais je précise parce que sinon, j'ai une petite idée de ce que je vais prendre en retour. Moi, je suis swick. Non, j'allais être catégorique. Alors, vas-y, Tom, toi. Moi, j'ai une préférence pour la swimbait. Swimbait. Swimbait articulé, on va en montrer un. Oui, par exemple. Tu utilises beaucoup ce genre de swimbait. Ce genre de swim. Donc déjà, c'est assez volumineux. Gaël ? Swimbait. Swimbait. JC ? Swimbait. Pareil, les swimbaits. Pareil. Pareil. Ah, c'est intéressant. Là, il y a une vraie tendance qui se dégage. Bon, Gaël, parce que tu étais très enfant tout à l'heure sur mon lancement, pourquoi est-ce que tu as une préférence comme ça, catégorique sur le swim? Parce que c'est moins fatiguant. Non, pas spécialement. Ce que j'aime vraiment dans le swim, ça correspond aussi à ce que je pêche. C'est vraiment une pêche d'eau claire pour moi. C'est des pêches qui sont assez visuelles et j'aime vraiment beaucoup les voir arriver. J'aime beaucoup ce côté pêcher avec un gros leurre, mais qui ne tire pas dans la canne et où tu ne fatigues pas, comme le dit Bruno. Et le jerk, une journée, franchement, alors si c'est vraiment ça qu'ils veulent, s'il y a un moment, un pic d'activité, par exemple, quand il y a du vent ou n'importe, si vraiment ça fait la différence, je vais le mettre. Après, si la différence n'est pas équivoque, on va dire, sur le moment, je vais passer au swim. J'ai moins fatigué et je trouve que j'ai moins de... Ce n'est pas les mêmes genres de touches, mais j'adore les touches au swim. La canne est plus douce. Tu laisses le poisson prendre, tu le sens bien de l'avoir. Et quand tu le fers, c'est quand même... Ça correspond plus à mon tempérement de pêche. Je vois Tom, tu t'es un peu spécialisé, on ne va pas réduire tes qualités de pêcheur à ça, mais tu t'es un peu spécialisé dans la recherche des brochets au swimbait, et au swimbait assez gros. Tu te retrouves dans ce que décrit Gaël ? Oui, exactement. Il y a ce côté visuel dans la pêche. Et puis, le fait aussi, c'est que je trouve que c'est plus polyvalent, les swimbaits, dans le sens où, comme on le voit sur la table, il y a différentes formes avec différentes actions de nage. On va y revenir, parce qu'ils ne sont pas segmentés de la même manière. Voilà. Et donc, par rapport à un jerkbait, on va pouvoir avoir des choses bien différentes, qui s'adaptent à des situations bien différentes avec des swimbaits. Je continue de ce côté-là, JC, toi. C'est pareil ? À quel niveau ? Pourquoi tu préfères, de manière aussi claire et aussi tranchée, le swimbait ? Parce que, honnêtement, ça me saoule d'animer un jerkbait assez gros comme ça pour le brochet. Alors, je sais qu'on l'utilise dans des conditions particulières, mais j'ai commencé à pêcher avec des gros swimbaits de ce genre-là. Voilà. Au début des années 2000, tant qu'il y en était moins, d'ailleurs, il y avait pas mal des temps dans le nord-ouest de la France, là, d'où je suis originaire, où il y avait une très grosse population de brochets, et ça me permettait de sélectionner. J'ai également appris énormément sur le comportement des poissons, parce que, comme le disait Gaël, même si ça déclenche pas toujours les attaques, ça permet au poisson, ça va déclencher l'intérêt du poisson, la curiosité du poisson, et donc, du coup, on peut observer son comportement, et puis, juste, on sait qu'il est là, quoi. Donc, après, même s'il prend pas, on va se creuser la tête pour l'attraper avec autre chose. Tanguy, pourquoi, toi aussi, t'as cette préférence pour ces leurs-là ? Eh bien, c'est un peu, je rejoins un peu Jean-Christophe, c'est assez monotone, en fait, à utiliser. On fait d'animer, comme ça, par à-coups, pour que le leurre ait une action en side-by-side. Là, tu parles du jerkbait, ouais. Qu'il ait cette action-là en side-by-side, je trouve que c'est un peu, c'est monotone, et puis c'est vraiment… Ça t'ennuie au bout d'un moment. Ouais, ça s'est ennuie au final, ouais. Alors que dans les autres, voilà, avec les swimbait, on va plus jouer sur des récupérations, un peu, on lance, on ramène, quoi. On va en parler. Et toi, Bruno ? Confort d'utilisation, clairement. Confort d'utilisation, clairement. Bon, alors, plus… Je pense qu'il y a une composante, on sera tous d'accord avec ça, c'est que tu utilises un gros leurre, t'auras plus tendance à intéresser un gros poison. Il y a des gros jerkbaits à brocher, hein. Ouais. On a appris qu'on n'avait que des petits à disposition. Je suis sûr que si on avait des Suédois ou n'importe qui pêchent au jerk, là, quand tu vois, les gars, ils en ont 15 différents, déjà, entre les jerkbait, les glidebait, tu vois, il y a aussi une polyvalence, si tu veux, mais c'est vrai qu'on se retrouve moins dans ce genre de… Enfin, moi, par expérience, tu vois, pour être allé sur la Baltique, par exemple, le mec te dit, faites du jerk, il te file des jerks, il fait du jerk toute la journée. Puis au bout d'un moment, tu te dis, mais non, on va être plus petit. Mais les gars ont des terrains tellement grands, avec des telles densités de poissons aussi, qu'ils peuvent pêcher dans 7-8 mètres d'eau. En Irlande, par exemple, les mecs, il y en a qui font du jerk toute la journée, ils vont prendre. Mais sur nos eaux françaises, le message, il est tellement fort, souvent délivré par un jerk, que s'il y a eu un peu de monde à passer devant ou n'importe, il y a plein de fois où tu passeras à l'autre côté. Le swim, c'est plus discret, tu joues plus sur une silhouette. Voilà, ça correspond vraiment aussi au type de milieu. Bon, alors, j'ai compris, il y a une grosse suprématie ici, sur ce plateau, qui se dégage en faveur du swimbait. On va juste finir sur le jerkbait, dans quelles conditions vous le sortez, puisque visiblement, vous l'utilisez quand même assez rarement, en tout cas plus rarement que le swim. Dans quelles conditions, systématiquement, tu vas dégainer un jerkbait ? Alors, il y a deux facteurs qui me font sortir un jerkbait. Le premier, c'est le type d'eau qu'on a souvent, quand tu as des eaux qui sont assez sombres, comme des eaux acides, où tu vas avoir besoin… Les petits plaques du Morvan, ces eaux-là ? Oui, par exemple, ou même en Lauser, par exemple. On a des eaux vraiment oranges, foncées. Là, tu vas partir direct sur du… Je commence avec un jerkbait, parce que justement, cet aspect visuel qu'a un swimbait, où la silhouette va se déplacer lentement… Elle va moins se dégager, là. Voilà, exactement. Et puis, le deuxième cas de figure, c'est quand je pêche une bordure qui est très abrupte, où j'ai besoin de vraiment envoyer des signaux sur la première partie de ma récupération, quand je jette contre le bord. Là, je préfère sortir un jerkbait, puisqu'il va être très provocant au début, et justement, faire déplacer les poissons qui sont calés contre le bord. Alors qu'un swimbait, il va s'écarter assez rapidement et moins provoqué. Guel ? Des eaux un peu mâchées et du vent. Quand il y a du vent, j'ai tendance à aimer mettre un jerk. Ça permet aussi, il y en a qui permettent vraiment d'insister sur place, lentement. Et il y a des fois, je te dis, quand tu as des trous et des herbiers ou des milieux où il faut les faire monter un peu, ça peut se jouer. JC, jerkbait, dans quelles conditions ? Moi, je l'utilise très peu pour le brochet. Après, ces dernières années, c'est vrai que j'ai moins pêché le brochet. Mais si tu l'utilises, il faut qu'il y ait du vent. Il faut qu'il y ait du vent, que les eaux soient un peu mâchées. Il faut qu'il y ait du vent. Vous êtes d'accord, là, à ma droite, sur ça ? Moi, vent et turbidité. Vent et turbidité, on part plutôt sur le jerkbait. Moi, je ne suis pas toujours d'accord avec ça. Il y a quand même des fois où, justement, quand on a une journée avec une vraie pétole, pas de vent, du soleil, d'avoir quelque chose vraiment de très agressif comme un jerkbait, des fois, ça permet de faire sortir des poissons aussi, je trouve. C'est la petite exception. Mais tu ne le sortiras pas en premier. Non, je ne le sortirai pas en premier. Tu aurais sorti un swim avant. C'est-à-dire que le truc qui fait que tu le sors en premier, si tu arrives, c'est venteux, c'est un peu... Tu vas te dire, ok, je commence par ça. Alors qu'on n'exclut pas de le mettre à notre moment dans la pêche. Mais par contre, souvent, en fait, si tu arrives avec ces pétoles de l'eau cristalline, ce n'est pas le premier truc que je mets. Je vais partir direct sur un swim. Ok, l'animation, et comme ça, après, on passe au swim qui a recueilli tous les suffrages. L'animation du jerkbait, très sec, ça dépend. Petit tiré, grand tiré, ça dépend des modèles, j'imagine. Mais vous aimez bien lui rentrer dedans vraiment ? Ou comment ça se passe ? Il dépend du tempérament aussi du pêcheur, je pense. Du pêcheur ? Toi, c'est quoi ton tempérament ? J'ai tendance à quand même bien rentrer dans l'heure. Après, les deux types d'animation, je dirais, c'est des questions de rythme. C'est soit je garde un rythme régulier tout le long, tapant assez fort sur l'heure. D'accord. Ou soit plusieurs coups de canne, et puis une pause pour changer un petit peu. Soit c'est monotone, soit avec des ruptures. Mais tu y vas franchement. Gaël ? Non, je ne vais pas forcément franchement. C'est-à-dire que ça dépend vraiment du type de jerk que je vais avoir. C'est-à-dire que ceux avec des billes, je vais avoir tendance à taper vraiment dedans. Mais il y a plein de fois où je vais les ramener en continu, doucement. S'il n'y a pas trop d'eau, par exemple. Et avoir finalement une petite hauteur d'eau. Ça dépend jusqu'où je veux délivrer le message. C'est-à-dire qu'il y a des fois où le fait de ramener un jerk, alors ce n'est pas un swim, mais il va revenir un peu en S quand même. Pour plus que tu aies quelques billes dedans, ça suffit à faire le boulot. Et pourquoi tu ne prends pas un swim dans ces cas-là, par exemple ? Parce que des fois, c'est au niveau de la compacité, du fait que ça se lance plus précis. Si je pêche par exemple des bordures, ou je veux rentrer sous des branches, ou des choses de ce genre-là. Le jerk me permettra vraiment d'aller dedans, c'est le jour où il y a du vent. Un swim au niveau précision, c'est moins sympa. Ok, on va passer au swimbait, parce que j'ai compris que ça vous enthousiasmait légèrement plus que le jerkbait. Ça fait longtemps, Tom, que tu utilises des gros swims sur les brochets ? Longtemps, non. Ça va faire deux saisons maintenant, mais par contre deux saisons pleines. Donc du début de saison jusqu'à la fin. Et tu pêches 90% du temps le brochet au swim ou pas ? Ou quand même pas ? Non, non, quand même pas, mais je le sors en tout cas durant toutes les sessions pour voir. Tu adores ça ? Oui. Ta préférence, elle va vers les modèles. On va reprendre celui-là, parce qu'il est très segmenté. Oui. Voilà. Ce genre de modèle, ou tu préfères ce qu'il y avait tout à l'heure JC ? Non, je n'ai pas de préférence. Non ? Non, je n'ai pas de préférence. Parce que ce n'est pas du tout la même nage, selon le nombre de segments. On est bien d'accord. Il va y avoir un S un peu plus large et il va y avoir quelque chose d'un peu plus serré. Oui, exactement. Tu n'as pas de préférence ? Je n'ai pas de préférence et je n'ai pas vraiment d'explication pour dire pourquoi je vais plus sortir celui-là que celui-là. C'est-à-dire, pourquoi je vais sortir un leurre de type glide bait, comme celui-là. Un glide bait, c'est un leurre qui va glisser sur les flancs et faire des S en fait. Alors que celui-là qui est segmenté, il va revenir tout droit et il va seulement claquer. Je n'ai pas de préférence entre les deux. Je ne pourrais pas dire dans quel moment j'utilise celui-là ou j'utilise l'autre. Un peu au feeling. Mais je vois ce qui répond en fait. Gaël ? Tu as un segment ? Je pêche beaucoup printemps et puis les bascules en fait. C'est-à-dire au moment, avant qu'il y ait le plancton vraiment, dans les plans d'eau notamment, quand l'eau est encore claire. Et puis au moment où le plancton vient de mourir. C'est-à-dire que c'est mes deux phases vraiment où là je sors les swim et où j'y vais gaiement. En début de saison. Pourquoi juste la saison ? Parce que l'eau est moins turbide en fait. C'est-à-dire qu'une fois que le plancton a explosé, l'eau elle devient plus turbide. Je trouve que c'est plus le… tu vois, je préfère mettre un spinner ou un chateur, un truc. Oui mais tu as dit juste un moment, en décembre, le plancton est mort depuis longtemps et l'eau elle est claire. Non, le plancton des fois il meurt fin novembre. Enfin là, tu vois, nous on va arriver dedans, là c'est ça, fin novembre, mi-novembre, là on va arriver dedans. Les eaux vont vraiment s'éclaircir d'un coup. Et c'est vraiment le moment où les poissons sont bien actifs, ils montent encore bien. Et j'aime bien l'utiliser. Après la grosse différence c'est que début de saison j'ai tendance à avoir des récupérations assez continues. Relativement lentes, sur des endroits où il y a un peu d'eau quand même. Pour sélectionner un peu les beaux poissons qui se sont décalés des plateaux où ils ont frayé. S'ils sont encore dessus évidemment, je vais aller un peu plus vite. Et par contre là, sur la période d'automne, j'aime bien quand il y a vraiment les chasses de perches qui pètent sur les plateaux. Pêcher autour, au swim. Et avec des swims un peu plus compacts qui ont vraiment des profils un peu perches au niveau du profil. Et avec des accélérations plus marquées, un peu comme une perche qui irait dans les alevins en faisant des écarts. Ça je trouve que ça me réserve des belles surprises tout le temps ça. J'y sais. Moi j'aime bien utiliser ça quand l'eau est claire et quand le soleil est haut. Et quand le poisson va le regarder du dessous, forcément le profil, il va voir qu'il y a quelque chose mais il n'aura pas l'occasion de réellement l'identifier clairement parce qu'il est ébloui par le soleil. J'aime beaucoup le profil que ça offre. Et je l'utilise quand par exemple il y a une multitude de poissons fourrages. Quand il y a énormément de petits trucs, soit des fois effectivement tu essaies d'imiter un petit peu en utilisant un spinnerbait comme on en a déjà parlé dans le fishing club auparavant avec les petites palettes. Mais des fois c'est compliqué de concurrencer ça. Donc proposer un gros profil, tu vas au-delà de jouer sur l'aspect simplement de la nourriture, tu vas proposer quelque chose qui va déranger un petit peu l'espace du carnassier et donc il va venir punir le leur. Et pour l'animation, Gaël parlait de quelque chose d'assez linéaire sur les glide baits, moi j'aime bien donner du rythme lorsque je tourne ma manivelle de manière à ce qu'il part d'un côté mais qu'il vienne se désaxer vite fait et qu'il aille encore plus loin de l'autre pour vraiment accentuer cette nage en S. On est d'accord que ce dont vous parlez là, cette animation, elle est vraiment différente dès lors qu'on a un swim qui va être plus segmenté, qui va avoir une nage. Oui, les leurres qui nagent en drapeau, tu peux juste faire du stop and go ou de l'animation ou de la récupération. Tu parles de ça, c'est en drapeau. Ça c'est nage en drapeau. Drapeau, ce que disait Tom, c'est un leurre qui nage tout droit et tu as uniquement la section arrière qui va venir battre un peu comme un drapeau dans le vent. Et toi tu préfères ça ou tu préfères… Je n'ai pas vraiment de préférence en fait, j'utilise vraiment ces leurres-là uniquement pour sélectionner les plus beaux poissons, sinon je n'ai pas de préférence à utiliser ça, je préfère pêcher avec quelque chose de plus petit et multiplier les captures plutôt qu'utiliser ça et sélectionner. C'est vraiment le leurre que tu utilises pour faire un gros poisson. D'accord. Je préfère utiliser ça. Le glide, pourquoi ? Parce que sur l'animation, sur le côté moins monotone aussi, tout simplement parce que je suis plus à l'aise avec ça. C'est plus polyvalent, un grand type d'animation. Clairement, c'est plus de possibilités. Est-ce que toi tu les plombes des fois pour essayer de varier un petit peu les hauteurs d'eau ? Parce que j'ai vu passer des photos où des fois tu avais des plombs sur l'avant du leurre. Alors ceux-là, ce genre de leurre-là, ça se plombe un peu plus difficilement, à part certains qui ont par exemple un anneau sous la tête, c'est le cas ici, ou par exemple sur celui-là. Donc là le fait d'avoir un anneau… Alors là, celui que tu tiens, on va le nommer, c'est un vatallion. Pour le coup, on le classe dans quelle catégorie celui-là ? Il est un peu entre les deux, je trouve. Dans l'hybride max. Ouais, c'est ça. C'est qu'il combine un peu… Tu peux le montrer. Donc ça, il a le meilleur des deux mondes celui-là, non ? Non ? C'est entre les deux. Donc c'est difficile à dire. L'intérêt, pour en revenir au plombage, d'avoir parfois des anneaux sous la tête comme ça, ça permet d'adapter ce type de leurre à d'autres types de milieux, parce qu'en principe, on utilise ce genre de leurre-là, comme disait Gaël, pour pêcher un plateau. Et quand on va le plomber, on va pouvoir commencer à cranquer, donc le récupérer dans des profondeurs bien plus importantes et donc aller chercher des brochets plus bas, comme dans des lacs comme le Léman, donc les lacs alpins, où parfois on a des boules de perche qui sont en profondeur et où on a besoin de se rapprocher de ces boules de perche-là pour déclencher des poissons, là, l'intérêt de les plomber, il est tout trouvé. Après, un petit truc sur les swims, là. C'est vrai que le fait de les plomber, bien souvent, les swims, ils sont flottants ou suspending, c'est-à-dire qu'il y en a des coulants, mais pas tant que ça. Et en fait, il vaut mieux avoir un flottant ou suspending qu'on peut plomber. Ça ouvre beaucoup plus de portes qu'un truc coulant d'entrée. Sauf si, évidemment, tu pêches des lacs très profonds tout le temps. Tu te dis, voilà, il faut qu'il aille au fond, on n'en parle plus, c'est très bien. Mais par contre, pour celui qui veut pêcher un peu partout et à toutes les saisons, il faut bien y en avoir un qui plonge doucement ou vraiment qui reste flottant et rajouter du poids parce que tu pourras… Il y a des journées, ils les prennent bien sur les pauses, tu arrêtes le truc qui remonte tout doucement et vont venir te le chercher à ce moment précis. Et puis des fois, tu as des structures faites par la main de l'homme qui sont flottantes ou qui restent à un certain niveau. Tu as besoin juste d'être à côté ou de faire sortir le poisson de cette structure. Donc c'est important. Bon, on a compris. Vous préférez tous ici et d'assez loin, j'ai l'impression, le swim au jerkbait. Mais il y a des conditions et j'ai retenu le vent dans lequel vous utilisez et vous aimez bien utiliser le jerkbait. Merci beaucoup, les gars. Je pense qu'on a fait le tour sur ce match largement remporté au la main par le swimbait. On va faire une toute petite pause, on revient dans le Fishing Club tout de suite pour parler d'un tout autre leurre, toute autre forme. On va parler des écrevisses. Retour sur le plateau du Fishing Club où un couchou a remplacé un autre couchou. On est ravis d'accueillir Charlie. Ça va Charlie ? Ça va très bien. Merci de te joindre à nous. On va parler des écrevisses dans cette partie du Fishing Club. On va essayer de répondre à la question, est-ce que les écrevisses, les imitations d'écrevisses sont sous-utilisées par les pêcheurs en France ? Gaël, on va encore commencer par toi parce que c'est un sujet qui m'est venu en doyant pêcher et sur une petite phrase que tu as eue qui est restée dans ma tête. Tu m'as dit ça, il y en a partout et les poissons en mangent énormément et on a tendance à l'oublier. C'est ça. Moi, c'est un des leurres que j'utilise énormément. Alors pas tout le temps, pas n'importe comment évidemment. Mais clairement, du gardon à la carpe, en passant par le brochet, le cendre, tout le monde en mange. Et pour revenir un peu sur les frogs, c'est pareil. Les écrevisses, la taille est limitée. Donc les gros carnassiers en mangent aussi. Et le fait d'avoir un leurre qui n'est pas très gros, mais qui peut intéresser tout le monde, c'est toujours intéressant. Par exemple, sur le black, l'association rubber jig écrevisses, ça reste un bon moyen pour sélectionner les jolibasses. Parce qu'une écrevisse, de toute façon, c'est en fonction de l'espèce, évidemment. Mais la taille, on aura du mal à avoir des bestioles qui passent les 20 cm, pince qu'en prise. Donc on aura un leurre raisonnable qui peut prendre un peu tout et qui a tendance à sélectionner des jolis. Donc j'aime bien ce type de... Est-ce que tu constates, au gré de tes voyages et de tes déplacements, est-ce que tu constates que les pêcheurs, globalement, utilisent pas assez ou peu les imitations d'écrevisses ? Pas assez, c'est une question de point de vue. C'est-à-dire que ça me permet d'en prendre plein quand tu as connaît... Quand le carnassier ne connaît pas ce genre de leurre et que tu les présentes pour les premières fois, notamment sur les brocs, c'est vrai que tu fais des cartons. Donc je dirais, continue à ne pas trop les utiliser. C'est pour ça que tu as décidé d'en parler. C'est pas moi, mais c'est David. Ouais, là, je suis en train de griller un plan. Bruno, toi, qui voyage beaucoup aussi, qui est en contact avec les détaillants et les pêcheurs. Je suis un peu d'accord aussi avec Guel. C'est un leurre qui marche partout, encore une fois, dans certaines conditions. Et par contre, que je vois très peu au bout des cannes des gens que je croise. Cette année, je crois que j'ai mis à part sur une pêche bien spécifique, qui est une pêche de bar à vue dans les estuaires, où là, on voit des gars qui l'utilisent. Mais sinon, ailleurs, tous les gars, je n'en ai pas vu un avec ça au bout. Tanguy, tu partages cet avis ? C'est la base. Pour moi, les crevisses, c'est la base. C'est leur ultime. La base de la pêche du Black Bass. Non, non, c'est la frog. Pour David, tu es là-bas à bord d'eau. Ça veut dire que tu ne vas jamais pêcher des carnassiers en eau douce sans avoir des écrevisses ? Ouais. La petite boîte qui a là, elle me suit tout le temps. Elle est dans le bateau. Si tu ne l'as pas, elle a tu pleurs. Si je ne l'ai pas, pour moi, ce n'est pas l'écrevisse en soi, c'est le jig qui est la représentation de l'écrevisse parce que tu viens y ajouter une écrevisse souple dessus. Pour moi, ça, c'est là-bas. C'est le seul leurre avec lequel tu peux attraper, à mon sens, n'importe quel type de poisson toute l'année. 1er janvier au 31 décembre, tout le temps, ça passe. Tu peux tout attraper. J'y sais. Après 5 ans aux Etats-Unis, je ne me vois pas me passer de ça. Là-bas, tout le monde utilise les écrevisses du début à la fin de l'année. Peu importe. Peu importe. Et en France… T'as un regard un peu neuf quand t'es rentré en France. Quand je suis arrivé, en fait, les mecs me disent « putain, tu utilises ça, mais c'est parce que t'es un pêcheur de black bass. » Mais non, c'est 70% de sources de protéines pour un poisson. Donc, c'est dingue. Parce que le truc, c'est que c'est beaucoup plus facile à attraper qu'un gardon, non ? Oui. Et puis, en plus… Pas forcément. Pas forcément ? Après, ça dépend. Ça dépend de la population d'écrevisses que t'as là. Mais le truc, c'est que… C'est juste de l'opportunisme ? Parce qu'aller chercher une écrevisse sous une pierre ou taper dans un banc d'ablette, je ne sais pas lequel est le plus simple. Les silures, ça sort très bien pour aller chercher sous les pierres. Après, il faut bien voir que, si je prends l'exemple de cendres en lac, un exemple tout simple, les écrevisses, si on prend le cas des ors connectés, les petites, là, elles ont tendance à remonter la nuit sur les bords, là. Et en fait, elles viennent là où le vent a apporté un petit peu de débris, manger ça. Et donc, t'as vraiment cette migration en soirée, où elles montent dans peu d'eau, et où elles vont redescendre. Si tu pêchais le matin de bonne heure, il fallait pêcher vraiment à descendre la pente pour avoir tes touches. Si tu pêchais le soir, tu pêchais à descendre la pente, t'avais pas de touches. C'est-à-dire qu'il fallait pêcher à remonter. Et les poissons avaient bien pigé, c'est-à-dire qu'ils n'allaient pas se faire chier, grosso modo. Ils se mettaient le soir sur le plat, à attendre que ça vienne dans pas d'eau. Et là, ils n'ont qu'à cueillir. Et le matin, au contraire, ils se mettaient dans le cassant. Je pense que les écrevisses, quand elles repartaient, quand on les voit, quand elles sont dans les branches, là, elles se laissent repartir en arrière un peu à fond. Je pense qu'ils les attendaient dans le cassant, parce que c'était pas du tout le même type de touche. Et donc, les poissons, ils comprennent bien comment ça marche, si tu veux. Et c'est à certains moments facile à attraper. – Puis combien de fois, je ne sais pas, tu t'attrapes un poisson, que ce soit un brochet, un cendre, une perche ou un black bass, tu vois, des fois, il a le ventre qui est dur. Ou alors, des fois, il régurgite des morceaux d'écrevisse dans les viviers. – Oui, mais ça, ça ne veut pas dire qu'il l'a mangé maintenant. Il y a un temps de digestion qui est beaucoup plus long aussi. – Oui, bien sûr, mais ça veut dire que c'est un maître choix. Et ça va marcher partout. Tu mentionnais le bar, évidemment, c'est quelque chose qui… C'est des imitations qui peuvent fonctionner à tout moment, parce que les écrevisses, maintenant, sont fabriquées sous différentes formes. Il y a des choses qui vibrent, d'autres qui ne vibrent pas. Donc, à partir de ça, tu peux adapter tout un tas de techniques au milieu que tu pêches, et pas spécialement à un poisson, puisque de toute façon, ils s'en nourrissent tous. – Charlie ? – Oui, mais j'ai une petite intervention là-dessus. C'est vrai que, bon, je prends la première qui vient, une imitation d'écrevisse, OK, ça limite bien, ça y ressemble bien. Mais moi, j'ai une question, dans le sens, vous qui utilisez beaucoup, moi, je n'ai jamais eu de grande réussite en pêchant avec ça. Alors oui, effectivement, sur les basses, avec des jigs, de temps en temps, sur des brochets dans le cover, mais parce qu'aussi, ça permettait de passer dans les endroits où les autres leur ne permettaient pas de passer, je ne suis pas sûr que c'était le fait que ça ressemble à une écrevisse. Moi, une écrevisse, dans l'eau, ça avance, quand ça se déplace, ça fait du bruit quand même, ça fait des vibrations, soit quand elle nage, qu'elle a un peu peur, ou comme tu dis, elle peut redescendre, mais ça fait un bruit, et je trouve que là-dessus, quand on utilise ça, par exemple, comme on pêchera en linéaire, c'est-à-dire qu'on jette, qu'on laisse descendre comme ça, par exemple, sur une pente, je ne suis pas sûr que ça attire tant l'attention que ça des poissons. Par contre, un truc qu'on a bien discuté avec des collègues, avec mon frangin, j'ai toujours un pote qui dit, de toute façon, quand on pêche au chad et qu'on gratte le fond, ils n'attaquent pas parce qu'ils croient que c'est un poisson, mais certainement parce que ça ressemble beaucoup plus à une écrevisse. Je trouve que ce n'est pas une réflexion bête, et le fait, ce genre de choses-là, moi, je n'ai jamais eu vraiment... T'y crois moyen. Le côté imitatif, je ne sais pas, j'ai l'impression que ce n'est pas le plus efficace. Alors, moi, je n'ai jamais... Sur les pêches que j'ai pratiquées, j'imagine que sur d'autres, ça peut l'être, mais sur les pêches que j'ai pratiquées, je n'ai pas trouvé une efficacité bien supérieure. Après, je n'ai pas eu des analyses aussi pointues que Gaël a pu présenter, mais des chatterbaits ou des chads qu'on va faire bondir sur le fond, comme ça, je trouve que ça appellera beaucoup plus à un effet écrevisse qu'une simple écrevisse comme ça, sur une tête plombée qu'on va utiliser. Il y a deux choses, en fait, dans ce que tu dis. Il y a la représentation de l'écrevisse, telle que toi, tu l'aperçois, et la représentation de l'action de l'écrevisse. Il y a un crankbait que tu vas lancer avec une grande bavette. Quand tu vas le lancer vers le bord et que tu vas le ramener, il va taper le fond, et puis il va vraiment imiter une écrevisse, ou moins l'action d'une écrevisse. Quelle que soit sa couleur, il aura vraiment la même action. À l'inverse, si tu prends une écrevisse classique, en l'heure souple, tu la mets à traîner dans le fond, visuellement en parlant, et même au niveau de l'action, elle sera moins ressemblante si tu la fais juste traîner dans le fond. Donc il y a quand même, il y a différents trucs. Et puis comme tu disais, effectivement, il y a des leurres qui imitent des écrevisses, comme le jig, que tu vas utiliser dans des prospections de bois mort, etc. Où là, c'est plus le fait d'aller chercher le poisson dans son refuge, ou du moins de lui faire un passage d'un leurre devant pour déclencher quelque chose. Mais sur le jig, on pourrait le mettre à ce moment-là, on pourrait mettre autre chose. Et tu peux mettre un shad, ça fait pareil. Ça fera le même effet. Ça fait le même effet. Il y aura un guet, après un guet, il n'est pas d'accord. Non, parce qu'un shad s'envoie une vibration, alors que des fois, tu n'as pas besoin de vibration. Exactement. C'est-à-dire qu'on parle, alors évidemment, il y a les vibrations si on parle de shad or bait ou de crankbait. Mais il y a plein de fois aussi... Là, il était dans l'exemple du jig. Oui, mais alors, c'est pareil. Moi, tu vois, j'ai ramené un jig parce que j'ai du mal à concevoir... On va dire, il y a 80% de mes pêches à l'écrevisse où j'associe un jig. Mais j'ai fait des superbes pêches de perche, par exemple, avec des silhouettes d'écrevisse posées sur le fond sans quasiment les animer ou en verticale. C'est-à-dire que... Avec une tête plombée dessus ? Oui. OK. Ça suffit largement. C'est-à-dire que c'est le principe, c'est comme on pêche à la mouche. C'est-à-dire que ta mouche, il y a plein de fois où c'est la silhouette qui compte. Et si vraiment, ils sont basés là-dessus, comme des fois, ils mangent des caridines, ce n'est pas des écrevisses mais c'est des petites crevettes, s'ils sont basés là-dessus, si tu mets un truc qui ressemble à la petite crevette et que tu le mets au bon endroit, tu vas les prendre. Ça n'a pas besoin de vibrer. Un leurre, en fait, par sa présence, déjà le fait qu'il déplace de l'eau, les vortex suffisent à ce que le poisson identifie le truc. À partir du moment où la silhouette correspond, tu as beaucoup plus de chance. Et clairement, j'adore franchement pêcher les broches au jig en swimming jig, que ce soit avec des écrevisses, avec des grenouilles ou avec des châtes derrière, c'est-à-dire que je mets bien les deux, mais il y a bien des plans d'eau où si tu mets un châte, tu n'auras pas une touche. Un swimbait, si tu préfères. Un soft swimbait. Un soft swimbait. Merci. Et par contre, si jamais tu mets des écrevisses et que le volume correspond, parce que c'est aussi ce qu'il faut voir, c'est que le but du jeu, tu essayes de faire correspondre le volume de ton jig plus ton trailer aux proies qu'ils mangent d'habitude. Et une fois que tu es dans le vrai, franchement, tu as trois fois, quatre fois plus de touches et elles sont beaucoup plus franches. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire. Le profil est très important et il faut bien penser à une chose aussi, c'est qu'en fonction de la saison, les écrevisses, elles ne sont pas… la couleur n'est pas très prononcée, ça n'a pas la même couleur et surtout, elles n'ont pas la même attitude dans l'eau. Elles ne sont pas tout le temps en train de courir partout. Des fois, elles sont simplement posées sur les cailloux et les poissons, ils arrivent, pof, juste ils les aspirent. Si les eaux sont froides, tu n'as pas besoin qu'il y ait une action de dingue. C'est d'ailleurs pour ça qu'on propose des modèles différents où là, tu as un truc qui va glider, qui va descendre tout doucement, tu vas le poser sur le fond. Moi, dans mes pêches de black bass aux Etats-Unis, j'utilisais énormément ce genre de choses avec juste une petite tête plombée un peu profonde quand les poissons, ils étaient sur les zones où il y a des transitions de gravier et de rocher un peu plus gros et tu l'animes, mais tout doucement, c'est très minimaliste et avec une petite spinning et tu n'as pas besoin de ça et tu n'as pas besoin de beaucoup d'action il aspire et ton ferrage il est très mou. En revanche, quand les eaux se réchauffent et que les écrevisses commencent à s'exciter un petit peu, tu as besoin d'une action qui flappe, d'une écrevisse qui flappe parce que tu as besoin de bouger beaucoup plus de volume d'eau même si ton... À chaque fois, on parle de turbidité de flotte dans tout ce dont on parle ici. Eh bien, quand l'eau, elle est plus claire, tu vas avoir tendance à utiliser ça. Si elle est plus teintée, tu as besoin de la vibration pour que le poisson puisse situer ton leurre dans la colonne d'eau. Donc, voilà. OK. Ça, c'est clair. Maintenant, Gaël en a parlé et moi, je l'ai vu faire. Est-ce que vous pêchez beaucoup le brochet avec des imitations d'écrevisses ? Que ce soit sur un jig ou que ce soit sur un château de brune ? Oui, mais pas que le brochet. Pas que le brochet. Le cendre aussi. On le cendre. La perche. La perche. C'est un excellent leurre. C'est très bien. Encore une fois, une petite dérivation, un rebord, une écrevisse sur des barres, notamment en estuaire. Il ne passe pas à côté. Bien sûr. Après, l'erreur, c'est aussi de tout le temps penser rubber jig parce qu'on parle d'écrevisses. Alors, c'est fabuleux en swimming jig dans les branches ou dans les herbes. On l'a souvent fait. Tu le lances, tu fais sortir les poissons parce que tu passes ton leurre là où aucun autre leurre ne passe et tu le fais réagir. Mais à plein de moments, tu peux l'utiliser en drop shot. Tu peux l'utiliser en Texas, tu peux l'utiliser derrière un plomb palette. Mais bien sûr. Une petite écrevisse derrière un plomb palette. Derrière un plomb palette, tu peux l'utiliser sur une petite tête plombée, en split shot. C'est infini. C'est vrai. Alors, je reconnais que je n'utilise pas ça et je suis sûr que ça pourrait être efficace. Mais il y a aussi un aspect qui fait que pour répondre à la question pourquoi ça serait peut-être sous-utilisé, c'est parce que les pêches que tu disais tout à l'heure, c'est un peu chiant quand même. Ce n'est pas que c'est chiant. C'est un manque de culture. Tu peux attendre, tu poses sur le fond. Non, c'est actif. Le manque de culture, effectivement. C'est un manque de culture français. Tu peux attendre une minute avant que le poisson vienne le prendre. Non, si tu fais ça. Oui, mais peut-être que ces pêches-là où tu grattes sur le fond, ça pourrait être efficace quand on ne le fait pas. Moi, je pense toujours à mes lacs de barrage. Je n'ai pas envie de jeter et d'attendre dans un tas de cailloux comme ça et de bouger mon truc toutes les 30 secondes. A contrario, combien de fois en vertical tu ne bouges pas et tu attends comme un imbécile ? Tu bouges en vertical. Toi, tu ne bouges pas mais tu sais que ta dérive, elle se déplace. C'est un peu la même. Pour avoir pêché énormément de cette manière-là sur une tête plombée où tu as des eaux qui sont à 7-8 degrés voire moins, tu lances. En fait, c'est ce que les Américains appellent pêcher vite, lentement. Je m'explique. Ça peut paraître compliqué. Moi, je comprends bien. C'est une histoire. Tout le monde parle de power fishing mais tu peux le faire de manière lente. C'est-à-dire que tu as ciblé ta zone de pêche. Tu sais où tes poissons sont actifs. Par exemple, je parlais tout à l'heure de la transition entre du gravier et des rochers un petit peu plus gros. Tu lances ton leurre. Tu sais que les poissons sont là. Tu l'animes sur une petite zone pendant… Tu pêches lentement pendant un temps assez court. Tu ramènes. Tu relances ailleurs. Et comme ça, ça te permet de prospecter un peu en éventail une zone très précise. Il n'y a rien là-dessus. Tu as repéré une autre zone… Tu fais tout vite sauf sur la zone où… Tu as repéré une autre zone identique. Tu la pêches de la même manière. Tu fais des poissons. C'est ce qui s'appelle un pattern. Voilà. Pêcher vite lentement. J'ai appris un truc là. C'est intéressant. Merci JC. C'est vrai qu'en France, ce n'est pas quelque chose qui est vraiment de couture. Je pense clairement que ce n'est pas dans notre culture. Et plus ça va, plus on tente sur l'utilisation des gros leurres. On va essayer d'aider les gens maintenant qu'on a, je pense, identifié que c'est un leurre qui est peu utilisé. Mais posez des questions sur la chaîne YouTube. C'est un paquet d'imitations d'écrevisse pour les perches. Quelqu'un veut se lancer ? Comment il l'utilise ? Quelqu'un a des perches à côté de chez lui ? Drop shot, petite tête plombée. Tu en as une de montée comme ça ? Je n'en ai pas une, mais c'est celle qui montrait, Jean-Christophe, la lumineuse. Elle est parfaite. Tiens, montre-la bien la caméra avant toi. Tu prends une toute petite écrevisse comme ça qui fait 7-8 cm. Tu montres ça en drop shot avec un poids qui varie en fonction du plan d'eau que tu vas pêcher. C'est très bien en présentation si tu mets ça à 20 cm ou 30 cm au-dessus du fond. Même en caroïna ou texan ? Après, c'est simple. Il faut une utilisation simple. Quelqu'un qui veut débuter, il faut s'y retrouver facilement. Si ce n'est pas drop shot et qu'on a envie d'avoir une pêche, je rejoins un peu charlie, un peu plus dynamique, un peu plus... Ça, sur un rubber jig ou une tête plombée. Ou une tête plombée même, mais avec un hameçon un peu protégé. L'association des deux, ça te permet d'évoluer. Tu pêches l'eau avec ça ou tu pêches des postes ? En fait, tu vas pêcher des postes, tu vas pêcher des endroits encombrés, tu vas te servir du jig comme c'est un 4x4. Tu passes partout, tu vas dans les branches, tu vas dans les cailloux, tu vas dans les herbes et ça te permet de ne pas accrocher et d'avoir une action très prononcée qui va déclencher la touche du poisson. Les crevilles derrière le shutterbait ? Pour le brochet, c'est idéal. Pour le brochet aussi ? Derrière un shutterbait, c'est un des meilleurs trailers pour les pêches peu profondes. Vous êtes d'accord ? Toutes espèces confondues ? Oui. Tout le monde est d'accord avec ça ? Mettez des imitations des crevilles sur vos shutterbaits alors. Ah oui ? En même temps, quand tu fais bondir un shutterbait un peu sur le fond, c'est ce qui doit se rapprocher le plus d'une écreville qui fuit en termes de vibrations et de mouvements. Ce n'est pas faux. Gaël, on va passer au brochet. Les gens l'utilisent assez peu pour le brochet en France, on est d'accord ? Ce n'est pas le premier leur que les gens dégagnent. Je vais mettre une imitation des crevilles pour attaquer mon plan d'eau, c'est clair. De toute façon, dans toutes les pêches, le leur que les gens dégagnent, c'est un chad. Malheureusement. Un savent swimbait ? Un savent swimbait, excuse-moi. Malheureusement. Malheureusement, il vient. Malheureusement, parce que ça devient stéréotypé. C'est la maladie, mais c'est ça. Et en fait, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, ça crée un manque de connaissances de techniques générales, des pêches stéréotypées par manque de culture. Or, il faut bien, à chaque fois, on parle de ça, mais il faut bien se souvenir que tu adaptes un leurre à un milieu, pas un poisson. Tu vas l'utiliser en fonction du milieu dans lequel tu évolues. Bon, les gars, je suis tout à fait d'accord. Fini de griller ton secret, Gael, et raconte-nous comment tu pêches le brochet. Moi, déjà, je monte quasiment tout le temps une canne avec un jig et une écrevisse pour le broc. Ça, c'est clair. Après, je ne m'embête pas trop. C'est-à-dire que je suis un peu comme JC, j'ai mes deux formes. Une qui flappe, une qui ne flappe pas. Ça me permet, à partir de là, de pêcher avec une vibration soit tonique si je veux, justement, ralentir mon jig ou si je veux qu'elle fasse du bruit ou au contraire, si je veux faire des pauses sur le fond et me servir de l'attitude de l'écrevisse avec les pinces qui flottent pour les moments où les poissons ramassent. Et c'est... Enfin, moi, j'ai du mal à concevoir de partir sans ça. Surtout que c'est ce qu'il faut voir, c'est que les touches sur les écrevisse en plus sont différentes. Par rapport à d'autres... Plus violentes ? Les poissons, quand ils l'aspirent, ils l'aspirent en entier. Il n'y a pas de moitié. C'est-à-dire que alors, tu peux voir de temps en temps, ils vont venir te shipper les pinces, les petits basses ou n'importe, mais neuf fois sur dix, un poisson d'un gabarit correct qui arrive sur l'écrevisse, il te l'aspire complètement parce qu'il ne va pas prendre le risque de se faire pincer. Et donc, rien que cette touche-là, quand j'y sépare, j'adore pêcher les perches, notamment les écrevisse posées sur le fond, tu es là, tu fais ça, tu tressautes à peine, tu attends, tu détends à peine la bannière et tu la vois. Tu vois cette bannière qui fait... Et tu sens mieux avec l'écrevisse, elle est arrivée, mais il n'y a pas besoin de ferrer comme une brute. Le colis, il est livré. Et ça, c'est des touches vraiment à part. Alors, je comprends le point de vue de dire que ça pêche lentement, mais d'un autre côté, c'est une telle qualité de pêche quand tu as trouvé juste le niveau de cassure ou le type de bout de bois ou n'importe qui tient tes poissons. Tu passes ton texan, tu passes ta branche là, tu laisses descendre, ça se pose, tu fais ça, tu attends, puis elle se rende. Et tu relances la fois d'après, tu retrouves ta branche, pareil, tu passes la branche, ça retombe. Là, tu dis, tu me donnes envie d'y aller. Là, c'est bon. Là, tu as trouvé, si tu veux, mais c'est des touches vraiment spécifiques à part. Charlie, ils t'ont convaincu ? Oui. C'est vrai que de pêcher un petit peu plus lentement, je vais essayer un peu plus. Ok, super. C'est sûr que ça peut marcher, mais bon, quand tu l'essayes, bon, deux, trois fois, ça ne marche pas. C'est là, bon, c'est un peu chiant, mais effectivement, il faut peut-être plus étudier les postes et comme tu disais, pêcher bien plus précis et y croire en insistant un peu plus. Peut-être, je ne sais pas si on a un peu le temps, un dernier truc des spécialistes sur les écrevisses. Ces genres de choses-là, des fois, il y en a, elles puent bien le plastique parce que vous mettez des attractants là-dessus. De toute façon, c'est comme sur tout leur plastique. Non, les attractants sur tout. Des attractants sur tout. Moi, tous les leurs. Je vais te renvoyer au Fishing Club trois ou quatre, je ne sais plus. Vu que c'est un truc qu'on va vraiment poser sur le fond, il va y avoir la silhouette, mais est-ce que c'est vraiment utile ? Est-ce que là, on peut vraiment conseiller aux gens d'en mettre encore plus en faisant ces pêches-là ? C'est ce qu'ils ont dit sur le plateau une fois, c'est qu'ils en mettent partout. Ils s'en mettent sous les bras de l'attractant, ils en mettent partout. Exactement. Bon, merci beaucoup les gars. Je crois qu'on a fait le tour sur les écrevisses. Merci beaucoup d'être venus sur le plateau du Fishing Club. On se retrouve bien évidemment très bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501